Chuchou, moi je serai toi, je me décalerai d'une lame de terrasse là. Tu comprends quoi ? Allez, enlève ta pâte là. Merci. Alors pour faire la pizza, il faut des bons ingrédients, ça c'est sûr. Et puis il faut surtout un bon four. C'est ce que je vais faire maintenant tout de suite avec vous. Je suis exactement à l'emplacement du four sous la terrasse parce que je vais en profiter pour utiliser l'auvent comme protection. Alors on va commencer par faire la dalle béton. J'ai deux sacs de ciment quand même, ça devrait suffire. Et le sable et les graviers, on va faire ça ici. 1,70 x 1,40 x 15 cm d'épaisseur. Ça donne à peu près 0,35 m3. On va arrondir à 0,33. Comme ça, ça nous fait un tiers de m3. On va doser à 300 kg par m3. On va mettre 100 kg de ciment, 200 kg de sable, 300 kg de gravier. 1, 2, 3. Donc un volume de ciment, deux volumes de sable, trois volumes de gravier, un demi-volume d'eau. Vous avez tout pour le dosage de la dalle. Ouais, non, c'est sûr, je ne vais pas m'amuser à faire 300 kg comme ça. J'ai simplifié le truc déjà. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplifié... En fait, on ne va pas faire une dalle, on va faire des semelles. Et on va faire des semelles uniquement aux emplacements des murs. Alors, au départ, j'avais un mur en U prévu pour mettre une voûte et puis du stockage de bois. Les claques que vous entendez, c'est les moustiques. Ensuite, alors ce que j'ai fait, je l'ai coupé en deux parce que c'est trop long. En fait, je vais faire un U comme ça, avec un accès extérieur. Et puis un U en façade, voilà, avec un accès juste en dessous l'entrée du four. Tout le reste, je l'ai rempli de bouteilles. Ça permet de faire du volume et puis de ne pas perdre de béton. Alors, un volume de ciment, deux volumes de sable et trois volumes de gravier. Voilà, la dalle, c'est fait. Ça fait déjà une bonne chose de faite. Et pendant que ça sèche, je vais vous expliquer pourquoi je fais ce four et comment je l'ai conçu en fait. L'utilisation première, ce sera de faire du pain et des pizzas. Bon, je ne dis pas que le pain est mauvais par ici. Le pain noir même est très bon. Il n'y a pas cette boule de pain de campagne au levain cuite au feu de bois qu'on peut trouver encore en France. Et niveau pizza, il n'y a rien qui ressemble vraiment à une pizza. Donc le four, c'est d'abord pour faire du pain, des pizzas et bien sûr cuisiner dedans. À partir de là, j'ai écouté et regardé quelques artisans au travail pour comprendre quel type de four il me fallait. Pour le type de four, il en ressort que les fours de forme ovoïde ou forme de dôme sont les plus courants. Le galpe de la voûte apparemment assure une diffusion de la chaleur et donc une meilleure cuisson. La sole, c'est la surface du four qui reçoit d'abord le bois de chauffage puis sur laquelle sont disposés les pâtons. On peut agrandir la sole pour faire plus de pain mais la hauteur doit rester minimale. Juste de quoi permettre aux flammes de rouler sous la voûte. La voûte du four, c'est l'espace de chauffe et de cuisson. La bouche ou la gueule du four, c'est l'ouverture plutôt étroite et cintrée qui peut demeurer béante pour la cuisson à feu ouvert pour les pizzas ou obturée pendant la cuisson à feu fermé pour le pain. Techniquement, je ne vois pas trop quel avantage peut avoir la forme ovoïde par rapport au dôme pour la chauffe. On trouve pourtant cette forme dans les vieux fours des boulangers. J'ai lu que cette forme était préférée entre autres pour accéder plus facilement à toute la sole avec des outils à manches. J'observe aussi que la voûte ne démarre pas systématiquement depuis la sole. Les parois sont souvent verticales au départ. Pour la cuisson de la pizza, j'ai trouvé un article sur un physicien d'origine ukrainienne vivant à Rome et qui s'est intéressé aux pizzas. Il a observé la fabrication des pizzas chez nos voisins italiens et il a découvert pourquoi les fours à bois font les meilleures pizzas et aussi pourquoi les fours électriques ne pourront jamais faire aussi bien. André Varlamoff, il s'appelle, il est chercheur sur la supraconductivité au conseil national de recherche en Italie, le CRN. Un jour, il a entamé une discussion avec les pizzaiolos de son quartier sur les subtilités de la température de leur four à bois. Cela l'a inspiré pour analyser le flux de chaleur entre la base en briques du four et la pâte à pizza. Pour ce faire, il a fait appel à Andreas Glatz, spécialiste des matériaux du laboratoire national d'Argonne des Etats-Unis, et à Sergio Grasso, anthropologue alimentaire italien. Et ouais, c'est sérieux la pizza. Leur conclusion révèle pourquoi les Italiens insistent avec raison sur les restaurants équipés de fours à bois. Avec ses collègues, il a trouvé que le secret réside dans l'obtention du bon équilibre entre la chaleur circulant à la base de la pizza par conduction à partir des briques en dessous, tout en utilisant la chaleur radiante pour réchauffer les garnitures au-dessus. Les pizzaïolos napolitains ont divulgué à Varlamov que la formule magique pour la cuisson de la pizza parfaite était de 2 minutes à 330 degrés Celsius. Varlamov a calculé que dans ce scénario, la température à l'endroit où la pâte touchait les briques serait de 210 degrés. Il a ensuite répété le calcul pour un four électrique, fait d'acier, et il a constaté en raison de la conductivité thermique plus élevée du métal, que la température sous la pizza serait beaucoup plus élevée, autour des 300 degrés, et la pizza finirait carbonisée. Pour obtenir une température parfaite sous la pâte, le four électrique pourrait être réduit à 230 degrés. Le problème, c'est que la température ambiante plus basse ne suffirait pas à cuire les garnitures. Il faudra alors réduire encore plus la température, mais cela augmenterait le temps de cuisson, et toutes les sensations. Bref, tout ça pour dire que les fours à bois offrent l'équilibre parfait entre une base bien cuite et une garniture bien saisie. Et c'est inégalable. Pour la conception de mon four, je me suis inspiré d'un fabricant français qui fait des fours à bois, mais j'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Je dilue dans la prochaine vidéo. Sous-titrage FR ?